Musique Yo what's up genre d'internet j'espère que vous avez tous magnifiquement bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très 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 spécial les amis C'est pas un épisode de GTA Faction, c'est pas un épisode de Let's Play du GTA Faction Mais c'est un boss tour, un boss showcase ou peu importe comment vous voulez qu'on appelle ça La T-Roll les amis si vous ne savez pas on est quoi on est une grande faction sur le serveur GTA Faction Où est-ce que je fais un Let's Play Faction que je vous invite à aller voir la playlist sera dans la description Avec toutes les chaînes de tous les membres de la T-Roll Donc 20 factions Je vais juste lui dire oui please Donc en gros je vais vous présenter la base aujourd'hui parce qu'on est quand même une des plus grandes factions sur le serveur Et puis depuis maintenant une semaine je fais des lives tous les jours en fait sur ma chaîne Twitch Et puis plein de gens regardent et tout on est environ 100 viewers De 70 à 100 viewers dans des heures de pointe ou dans des PVP Et quand je construis la base quoi que ce soit on est environ 50-60 Et c'est cool c'est cool j'apprécie énormément Et puis j'ai un peu en quelque sorte arrêter Youtube parce que j'essaie de me consacrer le plus possible à mes vidéos sur Twitch À mes live Twitch parce que c'est ce que j'aime le plus faire pour l'instant Je vais faire une vidéo la semaine prochaine je crois pour vous expliquer pourquoi je pense arrêter Youtube ou quoi que ce soit Mais bon aujourd'hui on est pas là pour ça on est là vraiment pour vous montrer la base de la Tyra Parce qu'on a quand même pas mal d'ennemis sur le serveur on a pas beaucoup d'alli On est alli juste avec la faction dans le fond Azuria La GLCQ ils jouent pas vraiment la Tyra Vader c'est notre deuxième faction C'est nos recrues en gros les recrues on les envoie là avant de les ramener ici Donc par exemple j'ai dit Nail et des trucs comme ça La Crips qui est la faction d'XX28 mais bon vu qu'on est pas tôt avec XX28 quoi voilà So voilà j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la faction les amis Toutes en tranquillité quoi on est toutes seuls il y a pas personne J'avais déjà fait une version avec des abonnés puis d'autres gens Ben toutes les gens de la Tyra mais il y avait trop de gens trop de gens parlaient et tout C'était un peu le bordel So aujourd'hui je vais vous présenter correctement la base Donc désolé ma souris la sensibilité je suis pas habitué quoi Donc en gros quand vous spawnez ben vous spawnez ici la plupart des joueurs on a tout foutu notre ombre ici Parce que c'est ici la principale des coffres qu'en gros il y a pas beaucoup de choses dans les coffres Mais c'est vraiment une base de farm quoi Donc en gros ensuite on a 3 spawners à pigments qui spawnent assez vachement vite Donc quand vous avez une looting ça spawn super rapidement et on des spawn parce qu'il y a des clear likes au serveur On a ensuite 2 spawners à golem ici qui fournissent quand même vachement bien du fer J'ai été vendre le fer il y a à peine 5 minutes Puis ouais même pas 2 minutes juste avant que je commence la rec en fait J'ai travaillé un peu vite fait sur un autre truc que vous allez voir là bas j'avais vendu le fer juste avant Donc environ 5 minutes ça spawn assez vite Ensuite vous sortez vous avez des champs de melon qui vont jusqu'à là bas Je vais vous montrer la longueur quand on va aller au champ de canne à sucre tout de suite après Ceux citrouille ensuite 3 lignes de citrouille 4 lignes de canne à sucre 3 lignes de melon plus 2 et demi en fait 1 et demi quoi bon 4 disons si on a mis les deux ensemble Un autre spawner à golem qui produit aussi comme vous voyez bien comme les autres quoi Il produit même peut-être un petit peu plus parce que tout le monde est dans la base là Donc ces deux là sont tout le temps actifs Et celui là aussi parce que comme vous avez pu témoigner il y en a un autre qui est juste ici Un autre spawner à golem donc vous descendez ici Vous avez encore du fer comme je dis il vient juste d'être classé donc voilà Mais ça reste qu'il y en a quand même pas mal C'est celui là je pense qu'il produit le plus avec celui Ben en fait les trois produits c'est un peu pareil mais celui là je pense plus Parce que celui là quand on est dans cette partie là de la base c'est actif aussi Donc je pense que celui là il est quand même bon Ensuite comme j'ai dit canne à sucre et viru du nether Donc viru du nether ici Là bas il y a un petit trou mais c'est un truc à tenter Et le champ de canne à sucre qui fait la même longueur que le champ de citrouille etc Donc je vais vous montrer Ouais ça te mentir mec je pense que ça sera ma fac parce que ça tient au carottage mec Good luck mec En gros avec canne à sucre comme je disais les champs de melons qui sont quand même vachement long On arrive pas à voir jusqu'à l'autre bout vous voyez C'est en le chunk loaded Et puis je vais quand même en fort vite je crois en fort vite ouais Donc voilà on va y aller Retourner par là quoi parce que je veux montrer le reste de la base qui est par là Si on va juste perdre vite fait Ah merde c'est vrai je pensais qu'on pouvait perdre à travers les cannes à sucre Qu'est ce que je suis con moi Donc ouais on a fait aussi un KOTH si vous l'avez pas vu Je l'ai posté jeudi matin donc si ça vous intéresse Ensuite on tombe dans la place centrale donc PNJ Vraiment important on a des PNJ vraiment cheat Dead Spreader, Efficacité 4, Falling 4, Looting 3, Sharpness 5, Fire Aspect 1 Vraiment pas cher en plus pour 10 Ensuite ici c'est Form 1, Punch, Infinity Infinity qui je pense qu'il est même pas cher Ouais voilà on est vraiment quand même OP au niveau des PNJ On a Machina Heal Qui fait des Heal instantané comme vous voyez Ici des Potions de Speed et Heal aussi en même chose mais bon Pour l'instant c'est sans off parce qu'ils ont plus de trucs Celle d'Enchant Encore des PNJ mais ça c'est plus pour avoir de l'Emeraude quoi Parce qu'on en a besoin après pour les PNJ du fond Donc voilà c'est quand même bien séparé Ensuite on tourne dans une deuxième partie de la base des amis Qui est une partie un peu plus de farm Donc on peut voir Fast Kill qui farme sur les Witch Donc il y a deux trucs à Witch qui récolte quand même pas mal de luts Donc la Gunpowder Pas mal de trucs qui nous aident aussi en le fond pour les Machines à Potions Donc c'est pratique que ce soit l'un à côté des autres Ensuite on a ici On a ici deux autres Pigman qui sont près d'un autre table d'Enchant Pour enchanter avec ça Et la salle que je vais vous présenter Donc la salle que je vais vous présenter en fait Avec le spawner que ceux-ci sont m'a donné au début Qui est juste là Je vais pouvoir faire la salle ici pour les zombies Donc zombies ici Ici on a un squeletton seulement Bon avec la piège de spawner on a miné un squeletton Et ça nous a fait un squeletton voilà quoi Et puis là-bas c'est encore en construction C'est pour ça que c'est fermé Mais je vais continuer à grandir Tout le mur ici Puis ça va être de chaque côté des spawner Comme par là il y aura un spawner araignée Par là il y aura un autre spawner Je sais pas de quel autre meub qu'on peut avoir Je crois Undermen Je pense qu'il va se faire un truc à Undermen Assez automatique Quelque chose comme ça Enfin voilà Pour savoir qui qui est dans la faction C'est très simple Toutes les chains sont dans la description Les 20 personnes S'ils ont pas de chains Je vais mettre soit leur twitter Ou soit des trucs comme ça So allez voir tous les membres Tu veux aller les follow sur twitter, youtube Et toutes les réseaux sociaux qu'il y aura en bas Et puis voilà Tout le monde a participé Il y a beaucoup de gens qui ont participé pour ça Beaucoup d'entre vous Les amis qui ont fait des dons etc Donc voilà Attends J'aime J'aime C'est clair J'aime